Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce Grand Oral du 30 janvier 2021. Bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé du ministère de la Santé et de l'Action sociale, membre aussi du Comité national de gestion des épidémies, Dr. Ousmane Gaye. Bonjour et bienvenue à ce Grand Oral. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. C'est un plaisir d'être là et permettez-moi tout d'abord de saluer vos auditrices et auditeurs et par la même occasion toute la population sénégalaise. Merci docteur. Alors Hassan, bonjour. Merci d'être là comme tous les samedis. Bonjour Fatou. Le plaisir est partagé, même si le contexte ne se prête pas trop. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur le Grand Oral. Merci de votre disponibilité. Merci Adia Ouadialo aussi pour la mise en ordre technique de cette émission. Sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diatta. Le Dr. Ousmane Gaye est né le 29 septembre 1970 à Kaulak. Il fréquenta en 1916 jusqu'en 1983 l'école primaire Bukot Ouest dans le centre de Ziegenchor. De 1983 à 1990, il étudie au lycée Valjo-Djendiaï de Kaulak. Le bac en poche, il entra par la suite à l'université Chérente-Diob de Dakar de 1990 à 2000 à la faculté de médecine, pharmacie et d'odontos-matologie. Titulaire d'un masque d'oeufs en gestion et finances publiques, le Dr. Gaye est aussi diplômé d'études supérieures spécialisées en économie de la santé. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en communication. En 2002, le Dr. Gaye est promu chef de service des urgences médicales et de la consultation externe du centre hospitalier régional de Kaulak. Il devient par la suite le médecin responsable du suivi des malades du diabète de Kaulak. Il occupa aussi la présidence du comité d'hygiène et qualité de soins de la commission médicale d'établissement. Il donne des cours en tant qu'enseignant vacataire à l'université de Bambay et devient en 2011 le directeur de l'établissement public de santé de Seijou. Depuis juillet 2019, il est le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Le Dr. Ousmane Gaye, qui parle plusieurs langues, notamment le français, l'anglais et espagnol, est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Elisabeth Diata, merci pour le portrait. Docteur, on vous a très bien présenté. Tout à fait. Peut-être y ajouter que j'ai été directeur d'hôpital à Roi-Boudouin. À Guéjouaï. À Guéjouaï et également à Saint-Louis pendant presque quatre années. Merci pour ces précisions. Dr. Ousmane Gaye, directeur du SNEP, c'est membre du CNG, le comité national de gestion des épidémies que nous recevons. Alors, la pandémie de coronavirus sévit avec une deuxième vague qui se montre de plus en plus virulente. Vous avez rapporté tout à l'heure dans le point COVID, 318 nouveaux cas, 4 décès. Y a-t-il lieu de s'inquiéter aujourd'hui face à la propagation de la maladie? Merci beaucoup. Il faudra peut-être dire effectivement qu'il y a lieu de s'inquiéter, mais toujours rester vigilant. Je pense que c'est ça qui est important. S'inquiéter, pas pour dire aux gens de s'alarmer, de paniquer, mais s'inquiéter pour dire aux gens effectivement que les cas positifs augmentent, qu'également le nombre de décès, même si depuis hier et aujourd'hui nous touchons du bois, on souhaiterait que ça baisse, que la baisse continue. Mais sachez que la transmission communautaire, elle est là, elle est importante. Donc par conséquent, il y a lieu d'être vigilant. Il y a lieu d'être vigilant. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire a donné raison à notre ministre de la Santé et de l'Action sociale qui disait depuis le mois de novembre qu'effectivement, cette deuxième vague est plus virulente et la progression est plus rapide. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité qui est là. Et nous avons tous constaté effectivement qu'on a plus de cas. On a plus de cas. Si vous remarquez qu'entre novembre et décembre, nous avons eu plus de décès que mars à juillet. Et mars à juillet ou août. Donc ça veut dire qu'effectivement, la COVID-19 est là avec une propagation forte, mais également avec une letalité importante. Hassan ? Oui. Docteur, est-ce qu'on peut expliquer cela par le fait qu'il y a eu relâchement ou bien c'est simplement parce que c'est justement le nouveau variant qui est particulièrement virulent ? Bon, peut-être qu'on ne peut pas trop s'avancer sur ce variant qui vient d'être vraiment découvert ici au Sénégal. Et 48 heures, je pense, ne suffisent pas pour effectivement avoir tous les contours de cette variante. Mais cependant, on peut expliquer effectivement cette augmentation du nombre de cas par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels, vous l'avez dit, le relâchement général qu'on a eu constaté depuis qu'on a eu à avoir une baisse considérable de cas. Et surtout, je pourrais prendre comme repère le mois d'août, septembre, octobre quand même. C'était des mois vraiment avec un nombre de cas très, très infimes. Parfois, on n'a eu plus de cas en réanimation, donc pas de décès. Et donc, quelque part, cela a induit les populations dans une dynamique de relâchement. Et ceci nous a coûté aujourd'hui cette recrute. Mais à côté de ce relâchement, on peut penser effectivement aussi aux gens qui entraient dans le territoire sénégalais sans pour autant avoir de vraies tests et qui disaient qu'ils étaient négatifs et peut-être même, peut-être qu'ils étaient positifs, personne ne sait. Donc, ça également, c'est un facteur qu'il faut considérer. Le troisième facteur, c'est le facteur climat. Et ça, vraiment, ça a été démontré, même si jusqu'à présent, ça reste. Mais on a vu que le coronavirus fait partie de ces virus qui donnent le plus souvent la grippe. Et cette grippe, on a vu que c'est pendant les périodes de baisse de température que la virulence est là, que la déplication est là. Donc, ça également, c'est un facteur à ne pas négliger. Mais aussi, il faut savoir que le déni, le déni dans notre société, déjà, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui pensent que la maladie n'existe pas. C'est une pure invention des autorités. Alors que, vraiment, je pense que c'est à déplorer. Il y a ce déni, mais il y a la stigmatisation. Il y a la stigmatisation qui fait que, effectivement, certains sont porteurs de ce virus, mais ne se signalent pas, ils restent à la maison. Et donc, ils peuvent propager le virus dans la communauté. Ce qui fait que l'ensemble de ces facteurs combinés peuvent, quelque part, expliquer ce recul de sens. On a senti, à un moment donné, qu'il y avait peut-être des manquements au niveau de la communication pour atteindre vraiment toutes les cibles, notamment les jeunes. Est-ce que vous avez pensé à réorienter cette communication-là pour mieux sensibiliser et donc conscientiser les populations? Vous savez, comme nous le soutenons tous les jours, nous, notre stratégie est dynamique. On n'a pas une stratégie fixe. Notre stratégie s'adapte toujours au contexte. Chaque fois que le virus nous montre un nouveau visage, nous nous adaptons à notre stratégie. Et parfois même, nous anticipons. Et il faut dire qu'effectivement, c'était pas peut-être la tradition des messages où on posait problème quelque part. Et quand on disait que les jeunes, le plus souvent, sont asymptomatiques, ils n'ont pas de problème, ainsi de suite. Donc, on aurait dû peut-être expliquer aux jeunes que même si vous êtes asymptomatiques, il peut y avoir des cas graves chez vous. Mais également, même si vous êtes asymptomatiques, c'est à vous de protéger vos parents. Parce que les parents ont beaucoup fait pour nous. Ils nous ont amenés au dispensaire. Ils nous ont amenés dans les centres de santé pour nous vacciner. Et donc, par conséquent, pour nous protéger. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous pour être protégés. Donc, il faudra les protéger. Donc, je pense que c'est peut-être ce fait d'aller en profondeur qui a un peu manqué. Ça, c'est une réalité. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'effectivement, le message a bien évolué. Le message a bien évolué. Et les supports ont bien évolué. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les Sénégalais sachent que la COVID, elle est là. Même si on le dit ou on le dit pas. Tous les jours, le communiqué, le rencontre, rencontre effectivement que la COVID est là et elle est là avec son lot de désastre. Voilà. Ansel ? Alors, docteur, on a modifié la loi 109 pour créer un troisième régime, l'état de catastrophe sanitaire. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en couvre-feu pour Dakar et Ties. Bon, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin, on peut se demander, est-ce la bonne stratégie selon vous ? Vous savez, quand on met en place une stratégie, elle est là parce que nous avons des résultats attendus. Voilà. Et vous pensez à des résultats attendus. Et il faut aller un certain temps pour l'évaluer. Aujourd'hui, même si on n'évalue pas, moi, je dis quelque part, le couvre a un impact positif. Vous savez, moi, je ne calcule pas le couvre en termes de fermer les gens chez eux, ils ne bougent pas. Non, je dis fermer le virus et le virus ne bouge pas. C'est ça qui est important. Vous savez, le virus, ce n'est pas la nuit, ce n'est pas le jour. Le virus, il est là 24h sur 24. C'est tout le temps. Voilà, 24h sur 24. Maintenant, dans les 24h, si vous diminuez deux heures de temps ou bien vous diminuez huit heures de temps, vous diminuez la circulation du virus de deux heures de temps et de trois heures de temps. Et forcément, il y aura un impact positif sur la transmission. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra évaluer, réfléchir sur le couvre-feu. Maintenant, on peut demander pourquoi ce n'est pas étendu à d'autres zones. C'est la question que j'ai posée. Ça, on peut demander ça. Évidemment, Kaolak, par exemple. Voilà, mais au moment où on prenait cette mesure, en ce moment, c'était Dakar et Tchesse. Dakar seul représentait près de 75% des cas positifs du Sénégal. Et secondairement venait effectivement la région de Tchesse. On a pensé en ce moment, s'il faut maîtriser ces deux régions, on allait mettre à l'abri les autres régions. Aujourd'hui, on a vu que la donne a changé. Effectivement, Kaolak est là, en train de bousculer le poloton de tête. Mais Tchesse-Saint-Louis également arrive. Il y a Jouvel qui arrive. Donc, peut-être que l'autorité, avec vraiment les explications ou bien les arguments des techniciens, pourrait aller dans le sens quand même d'attendre ses mesures dans ces régions ou bien amener d'autres types de mesures qui peuvent effectivement, quelque part, freiner la propagation du virus. Toujours par rapport à cette propagation, Hassan ? Oui. On s'inquiète beaucoup par rapport aussi à l'école. On sait tous que les élèves ne portent pas les masques comme ils se doivent. Peut-être qu'il y a eu aussi un relâchement à ce niveau. Est-ce qu'au sein du Comité national de gestion des épidémies, vous vous inquiétez des cas des écoles aujourd'hui ? Deux enseignants ont été touchés à tout bas, tout le directeur d'école et décédé du coronavirus, ce qui inquiète le monde enseignant. Vous savez, le CNGE, sa composition est multisectorienne. Nous avons tous les ministères au niveau du CNGE. Vous avez l'éducation nationale, qui est toujours représentée par notre collègue docteur Dja, qui est le chef de division du contrôle médical scolaire. Donc, ils sont toujours là. Et nous élaborons ensemble les PON, c'est-à-dire les procédures normalisées. Ces PON sont élaborés avec les sectoriels concernés. Et nous validons cela et est mis à la disposition du ministère concerné. Voilà. Donc, l'application peut faire défaut. C'est possible. Bon, je pense que quand même, le ministère de l'Éducation a compris. Et très rapidement, ils ont eu à faire des déclarations, ils ont eu à faire des évaluations, à faire des évaluations au niveau des sites. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il y a lieu de corriger. Et ils sont en train de corriger. Et c'est le lieu de les saluer. Parce que j'ai vu le ministre de l'Éducation qui met à la disposition des écoles près de 5 millions de masques. Je pense que ça, c'est un pas important. C'est un pas important. Mais ainsi, c'est surtout sur le respect des gestes barrières au niveau des établissements scolaires et universitaires. Je pense que ça, c'est fondamental. Et nous, nous le disons tous les jours. Nous lançons toujours un appel à l'endroit des élèves, des enseignants. Surtout au niveau des cours moins secondaires. Cours moins secondaires, je pense que c'est des jeunes, peut-être même s'ils ont un certain âge, mais ils ne sont pas dans une maturité extrême qui fait qu'ils peuvent comprendre certaines choses. c'est aux enseignants, c'est aux parents d'insister effectivement sur le respect des gestes barrières au niveau des établissements scolaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, les autorités ont compris au niveau de ces établissements. Et j'ai vu, moi, en tout cas, si je le dis, je le dis en connaissance de cause parce que nous avons fait énormément de leçons depuis dans beaucoup d'écoles. Et nous avons vu effectivement qu'il y a une reprise en main de ces gestes barrières au niveau des établissements. Donc vous pensez qu'il n'est pas encore au portant de fermer les écoles ? Non, je ne crois pas. De mon point de vue, je ne crois pas. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'insister sur le respect des gestes barrières. Et insister sur le respect des gestes barrières n'est pas du seul ressort de l'enseignant, n'est pas du seul ressort du ministre de l'Éducation nationale, mais c'est du ressort également des parents. Je pense qu'en tant que parents d'élèves, on doit veiller à la sécurité de nos enfants depuis la porte de ma maison jusqu'à l'école, jusque dans l'école. En ce moment, après, dans la cour de l'école, c'est l'enseignant, c'est le directeur, le proviseur qui sont responsables. Mais de la maison à l'école, vraiment, les parents doivent veiller sur ça. Mais également, c'est les forces de l'ordre et de la défense, surtout au niveau du transport en commerce. Je pense également que ça, c'est une réalité qui est là. Les élèves prennent le taxi, ils prennent les bus, ils prennent les carapides. Il faudra quand même que tout le monde s'y met, qu'il y ait un respect. Je crois qu'aujourd'hui, Fatou, si vous permettez, il faut savoir que si les Sénégalais se mettaient à respecter les gestes barrières pendant au moins 21 jours, 21 jours, même si c'est 80% de la population, les chiffres vont régresser de manière considérable. Donc la solution pour le moment, c'est les gestes barrières. C'est ça. En fait, il y a le vaccin qui va arriver, mais il n'est pas encore là. Faisons avec ce que nous avons. Nous avons les gestes barrières, respectons les gestes barrières. On en arrivera au vaccin, si vous permettez, Hassan. Je vais reparler un peu du variant britannique. Vous avez dit que 48 heures ne suffisent pas pour en savoir davantage sur ce variant. Mais le professeur Mbou a affirmé lorsqu'il annonçait la présence du variant qu'il est plus grave et la propagation se fait plus vite. Nouveaux problèmes, nouvelles solutions, naturellement. Est-ce qu'au sein du CNGE, vous avez pensé à de nouvelles mesures à suggérer à l'autorité, justement, face à ces nouveautés ? Tout à fait. Vous savez, c'est le lieu de féliciter le professeur Mbou, mais également féliciter tous les techniciens qui sont au niveau de ces labos. Vous voyez l'IPD, un superseur de Dakar, qui fait plus de 700 séquençages. C'est énorme. L'IRSF, la même chose. Les autres labos, exactement la même chose. Et permettez-moi aussi d'élargir ces remerciements à tous les personnels de santé, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, parce qu'ils sont en train d'avoir un excellent travail. Et depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis une année, ils sont là, au cheveu des Sénégalais. Vraiment, c'est le lieu de les féliciter, de les encourager et de dire également qu'ils soient vigilants, eux aussi. Parce que vous savez, même chez nous, il y a des gens qui chopent le virus. Donc, par conséquent, on demande à leur vigilance et de vraiment respecter les gestes barrières comme tout le monde. Voilà. Je pense que c'est important. Maintenant, pour ce qui est de cette variante, vous savez, aujourd'hui, on peut savoir beaucoup de choses sur cette variante, parce que ça existait déjà en Angleterre, en France, en Sud ou en Sud. Donc, par conséquent, il y a des études qui sont faites à ce niveau. Et peut-être ces études peuvent être valables pour le Sénégal. Mais vous savez, chaque État, chaque continent, chaque aspect géographique, chaque aspect climatique a sa réalité. Donc, il faudra peut-être voir cette variante dans le contexte africain, particulièrement dans le contexte ouest-africain sénégalais. Donc, est-ce qu'il y a le même comportement de ce virus ici au Sénégal qu'en Angleterre ? Nous n'avons pas le même climat. Nous n'avons pas... Les populations ne sont pas exactement la même. Je crois que, quand même, il y a lieu d'aller au fond de la recherche pour savoir effectivement quel est le comportement de ce virus ici au Sénégal. Donc, les études sont en cours. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis, moi, j'irai avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de tact pour parler de cette violence et autres. Mais tout compte fait, on sait que quand même, cette deuxième vague, voilà, on a enregistré beaucoup plus de décès que la première vague. Cette deuxième vague, on a enregistré beaucoup plus de cas positifs que la première vague. Est-ce que c'est lié à cette variante ? Si elle était là depuis longtemps ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que cette variante a été découverte il y a 48 heures. Donc, le temps ne nous permet pas aujourd'hui d'avancer vraiment vers ces qualificatifs. Voilà. Docteur, du point de vue de la prise en charge des cas suspects, des malades, tout ça, et même des décès, il y a eu des changements dans la stratégie ? Par exemple, on n'inime plus les gens de la même façon qu'avant. On laisse les familles, en général, s'en occuper. Ensuite, il y a une prise en charge domiciliaire. Est-ce que tout cela, on ne devait pas le revoir aussi, par rapport au contexte ? Tout à fait. Vous savez, au moment où je vous parle, il y a une équipe qui est à Somone, qui est en train de travailler sur ce que nous appelons la PECADOM, c'est-à-dire la prise en charge à domicile. Voilà. Donc, vous savez, c'est ce que je disais tantôt, la stratégie est dynamique, les actions également sont dynamiques. Il faut toujours évaluer pour réadapter. Donc, aujourd'hui, ils sont à ce niveau, en train de travailler pour voir comment vraiment bien structurer cette prise en charge à domicile, mais comment avoir une lecture commune de cette prise en charge à domicile, mais comment également impliquer la communauté dans la prise en charge à domicile. Donc, les équipes sont là-bas. Aujourd'hui, ils vont terminer. Il y aura des conclusions fortes qui seront mises à notre disposition pour effectivement que les gens commencent à dérouler vraiment cela. Mais aussi, pour l'innovation, vous savez, on apprend toujours de nos erreurs, on apprend toujours de... C'est l'expérience qui amène effectivement cette perfection à laquelle nous tendons. Voilà. Donc, au début, c'était des difficultés, on ne connaissait pas le virus. Voilà. Donc, il fallait se barricader. On a même entendu nos concitoyens qui sont dans la diaspora dire que vraiment, ce n'est pas normal, ainsi de suite. Mais il fallait y aller avec vraiment beaucoup de prudence. Aujourd'hui, nous comprenons effectivement ce virus, mais pas trop, je dirais, mais on comprend une partie du comportement du virus. Ce qui fait qu'on ne demande plus aux parents de s'éloigner, ainsi de suite. Le corps, il est traité à l'hôpital. si c'est un malade dans l'ICT, il est traité par les équipes du Messiaire de la Santé et de l'Action sociale au niveau de l'hôpital jusqu'à vraiment qu'il n'y ait plus de risques. Le risque zéro n'existe pas, mais quand même, nous pensons que le traitement permet aux parents de disposer de bruit correctement et aller inhumer sans difficulté. Mais ils ne font pas le lavage mortuel. Non, 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 ils ne font pas. Tout se fait à l'hôpital. Tout se fait à l'hôpital. On traite le corps à l'hôpital. Après, on leur remet le corps. Je pense que ça, c'est vraiment une avancée notoire, notable au niveau de ce que nous faisons. Et ça permet les gens de disposer de leur dépouillage sans difficulté à les inhumer. Maintenant, ce qu'il y a lieu de déflorer à ce niveau, c'est les funérailles et comment on organise. Ça continue. Il faudra quand même que les populations, avant même l'autorité ne fasse quelque chose, il faudra que les populations prennent conscience de ce fait et qu'ils arrêtent les rassemblements. Aujourd'hui, il est inconcevable avec cette augmentation du nombre de décès, cette augmentation du nombre de cas positifs. Et si on continue comme ça, c'est un risque de saturation de nos structures australiennes. Il est inconcevable que les gens continuent à se rassembler pour les mariages, à se rassembler pour les baptêmes, à se rassembler pour les funérailles. Voilà, je pense que quand même, il faudrait que la population sénégalaise aide les autorités, aide le système de santé, mais sans être aidé, je pense que c'est ça qui est important. Alors, il y a aussi un phénomène qui inquiète depuis quelques temps les morts subites. On en voit beaucoup, ça existait avant, bien sûr, mais il y a quand même une certaine recrue de sens. Est-ce que vous indexez le Covid à votre niveau ? Vous savez, ce virus, on ne connaît peu de ce virus. Ce virus, il est né en décembre 2019. Voilà, même si la famille était là, on connaissait la famille, mais ce virus, voilà, on ne connaît pas assez. Jusqu'à présent, on ne connaît pas assez. Et un de nos collègues, un ami et frère à moi, que je salue au passage, le professeur Adam Akand, j'ai lu ce qu'il a écrit. Le cardiologue, oui. ce qu'il a écrit. Effectivement, quelque part, des études ont montré que la Covid-19 peut entraîner SARS-CoV-2, peut entraîner ces morts subites. Et donc, ce n'est pas à accepter, c'est très possible. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'aujourd'hui, notre posture devrait être vraiment cette vigilance, devrait être le respect des gestes barrières. Voilà. Et que, vous savez, au Sénégal, nous n'avons pas l'habitude d'aller faire notre check-up toutes les années. Chaque année, aller à l'hôpital pour faire un contrôle de routine. On n'a pas cette habitude. Donc, on ne sait pas qui est qui. Moi-même, qui vous parle, peut-être que je ne sais pas. On peut traîner des comorbidités. Je ne sais pas si je suis diabétique, si je suis hyper tendu, si, si, si. Donc, par conséquent, si on ne connaît pas son corps, il faut être vigilant, il faut se protéger. On ne connaît pas, on peut avoir une comorbidité avec l'avènement de ce virus. Alors, c'est une évolution vers un cas grave. C'est très rapidement la réanimation, ça pose problème. On peut être jeune. Voilà. C'est ça. Alors, Hassan, j'ai aussi une autre question. La capacité des hôpitaux aujourd'hui, est-ce que vous vous inquiétez ? Il y a beaucoup de cas, on entend que les hôpitaux sont pleins, il n'y a plus de place, surtout, les réanimations, aujourd'hui, oui. C'est ça. Il y a 55, on a plus de 72 lits opérationnels, ce qui veut dire que nous sommes à un taux d'occupation de plus de 60%. OK ? C'est vrai. Il ne faudra pas que ce rythme-là continue. Je pense qu'hier, madame la directrice générale des établissements de santé, je l'ai vu dans un journal titré, qu'il faudrait que les gens s'arrêtent. C'est aujourd'hui. Voilà. Si ça continue, ça peut créer une tension forte au niveau des structures et si ça crée une tension forte, nous serons obligés d'aller vers le choix. Soisir qui est, ça, ça posera problème. Donc, par conséquent, il y a lieu de tirer sur la sonnette de l'arbre, de dire aux Sénégalais stop, il faut qu'on respecte les gestes barrières en attendant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'hôpital ne peut pas être tout Covid. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres malades. Il y a d'autres pathologies. Donc, on pourra continuer à faire une extension de ces lits, à faire une extension vraiment des CT. Il faudra peut-être laisser la place aux malades diabétiques. Il faudra laisser la place aux cardiopathes. Il faudra laisser la place aux drépanocytaires et ainsi de suite. Donc, par conséquent, ce qu'il y a de faire, c'est de s'arrêter et de dire vraiment qu'il faut qu'on soulage nos structures. Mais si on continue à ce rythme, j'avoue que vraiment, ça sera très, très, très dur pour le système de santé. Mais la situation est sous contrôle pour le moment. c'est sous contrôle. Pour le moment, on ne s'inquiète pas, mais quand même, on ne doit pas croiser les bras jusqu'au jour où on aura zéro liste disponible pour dire écoutez, arrêtez. C'est en ce moment, c'est aujourd'hui qu'on doit vraiment dire aux Sénégalais, faisons attention. Si vous venez de prendre le train en marche, vous suivez le Grand Oral. Sur Réumi AFM, nous recevons le Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEP, c'est membre du Comité national de gestion des épidémies à Sane. On avance. Oui, on va attaquer dans quelques instants le vaccin, mais je souhaiterais poser une question sur ces niches encore de rassemblement qui restent à Dakar et à Tiesse, même malgré le couvre-feu et peut-être l'état des catastrophes sanitaires. Je dis peut-être qu'il faut aller vers également des mesures fortes. pour ce qui concerne déjà les marchés, mais on a aussi, on a laissé les lieux de culte, on a laissé les marchés, les gens se rassemblent encore dans les cérémonies. Je pense qu'il faut aller vers peut-être, docteur, quelque chose de plus fort en matière de restrictions. Oui, vous savez, aujourd'hui, les lieux de culte, je pense qu'il y a plus de responsabilités qu'ailleurs. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de mosquées qui ne sont pas ouvertes. Ça, on peut vraiment le saluer. On peut le saluer. Il y a beaucoup de mosquées qui sont restées fermées. Mais les mosquées ouvertes également, il y a vraiment l'effort du respect des gestes barrières, surtout la distanciation et vraiment l'utilisation de gel hydroalcoolique. Mais c'est la même chose avec le clergé catholique. Nous avons rencontré récemment, M. le ministre de la Santé de l'Action sociale, le clergé. Quand même, ils se sont engagés. On a vu vraiment, avec les reprises, les circulaires qui ont sortis. Et aujourd'hui, vous allez devant les églises, vous voyez comment les fidèles catholiques sont organisés au niveau de ces églises. Je pense que ça, c'est des efforts à saluer. Maintenant, ce qui reste, c'est la population générale. C'est ça, le problème fondamental. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a un couvre-feu, il faudrait que les forces de l'ordre fassent respecter ce couvre-feu. C'est fondamental. Certes, ils sont en train de travailler. C'est le lieu de les féliciter, de les encourager. Mais nous pensons qu'il reste beaucoup à faire. Quand même, il faudrait aller avec une pédagogie pour montrer aux Sénégalais qu'effectivement, ils doivent respecter le couvre-feu. Mais aussi, les rassemblements dans les lieux publics. On l'a interdit. Il faut que ça soit une réalité. Il faut que ça soit une réalité. Il est inadmissible. Aujourd'hui, au moment où on parle de décès, de 13 décès par 12, de 10 décès par jour, au moment où on parle de 318 cas, 55 cas graves dans nos réanimations et qu'on se permette d'organiser des baptêmes jusqu'à barrer même des routes, ça, c'est inadmissible. Je pense que quand même, il y a lieu d'arrêter et vraiment de faire appliquer les lois et règlements de ce pays. C'est fondamental. On passe au vaccin. Voilà. A ça, docteur, où en est-on ? Oui, pour le vaccin, vous savez, hier, je crois bien que c'est hier, que le plan stratégique a été validé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale et qui nous a permis d'assister à cette réunion et vraiment, nous avons même donné notre position par rapport à cette situation. Et quelle est votre position ? Voilà. Et en fait, c'est accentuer la communication, bien préparer cette communication, bien préparer la sensibilisation. Je pense que le ministre de la Santé a très bien compris avant même notre intervention. C'est même lui-même qui nous a interpellés pour nous dire quelle est notre position par rapport à ça. et je crois quand même que le Sénégal aujourd'hui a un plan stratégique et ce plan stratégique de manière résumée vise à vacciner dans un premier temps. C'est deux étapes, une première étape avec deux phases. Dans un premier temps, on voit ciblé 3 500 000 Sénégalais. Les 3 500 000 Sénégalais sont répartis entre le personnel de santé de première ligne. Si on dit personnel de santé de première ligne, c'est ceux qui sont au front. Ce n'est pas moi-même. Je suis personnel de santé mais je ne suis pas en première ligne parce que c'est ceux qui sont au niveau des hôpitaux, des centres de santé qui sont en contact direct avec la population. Voilà, les CTDE. Voilà, donc c'est eux qui vont se vacciner en premier. Ensuite, c'est les personnes vivantes avec une comorbidité. Je pense que ça, il n'y a pas d'âge. Que ça soit 10 ans, que ça soit 50 ans, 60 ans, c'est les personnes qui vivent avec une comorbidité. Ensuite, c'est les personnes d'âge supérieur ou égal à 60 ans. Voilà. Et les forces de défense et de sécurité. Donc on est environ à une fourchette de 3 500 000 Sénégalais qui vont représenter 20% de l'initiative COVAX. Maintenant, il y a les 80%, c'est l'État sénégalais qui va le prendre en charge et qui va vacciner le reste de la population. Voilà. Comment se fera la sélection pour les personnes vivantes avec des comorbidités ? Vous savez, déjà, nous avons cette cartographie. Nous avons cette cartographie à la santé digitale qui est là, qui nous aide beaucoup à avoir cette cartographie à les statistiques au niveau du ministère de la Santé, mais également au niveau de l'organisme de statistique du Sénégal. L'INSD. L'INSD qui est là. Donc, tous ces secteurs combinés nous permettent d'avoir vraiment une cartographie réelle de ces personnes ciblées. D'autant que sur le vaccin, il y a beaucoup de polémiques, y compris, d'ailleurs, les théories du complot, les gens vont se méfier, y compris parmi certains spécialistes, je dirais, entre guillemets, du Nord parfois, qui font des vidéos pour dire que ce n'est pas forcément sûr, que ce n'est pas efficace. Voilà, pour décourager les gens. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces théories du complot ? Mais vous savez, moi, je dis, le vaccin est toujours accompagné de polémiques. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis l'avènement des vaccins, ça a toujours été le cas. Mais également, il y a des antivaccins. Il y a des antivaccins. Quel que soit Alpha, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas le vaccin, ils veulent rester naturels et ainsi de suite. Voilà, mais personne ne leur conteste ce choix. C'est normal. Ce que nous déplorons, c'est que vous avez votre choix, laissez les autres avoir leur choix. C'est ça. C'est fondamental. Et la deuxième chose qu'il faut signaler, il faut dire que le monde évolue. La science évolue. Peut-être, auparavant, on avait fait le vaccin de la polio pendant 10 ans, mais aujourd'hui, on peut faire un vaccin en 24 heures, ou en 48 heures, ou en une année. C'est la technologie, la génie génétique a évolué, tout le monde le sait. Donc, il faudrait quand même avoir raison garder. Dire, moi, bon, je ne suis pas très convaincu. Ok, vous avez le choix de ne pas être convaincu. Vous avez vos arguments, mais laissez les autres d'être convaincus et avoir leurs arguments également. Nous, nous avons vu effectivement que, moi, je pense, de mon point de vue, en tant que médecin, c'est vrai, les vaccins, auparavant, prenaient beaucoup de temps pour être faits. Aujourd'hui, avec cette évolution de la technologie, avec cette évolution de la science, la génie génétique, les gens parviennent à faire des choses extraordinaires. Tout le monde le sait. À un certain moment, personne ne pensait à une greffe cardiaque, une greffe de rein et sur le sud. Mais aujourd'hui, c'est devenu banal dans certaines zones de cette planète. C'est comme ça que la science évolue. Et vous pensez aujourd'hui que si ce vaccin-là n'était pas bien, vous pensez que les Américains allaient accepter Joe Biden, se vacciner devant tout le monde ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous pensez que Israël va vacciner... Tout le monde sait comment est l'État israélien. Vous pensez que si ce vaccin n'est pas bon, l'État israélien va vacciner toute sa population ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et aujourd'hui, moi, je dis souvent, même si c'est entre guillemets, je dis, les Africains ont une chance aujourd'hui, ils ne sont pas cobayes. C'est l'Europe plutôt. Ils ne sont pas cobayes. Le vaccin a commencé en Europe. Pour une fois. Aux États-Unis, c'est eux qui ont commencé avant nous. Donc, ce qui veut dire qu'on a tout le temps d'observer ce qui se passe là-bas. Et je crois quand même, de mon point de vue et avec toute modestie, que les Américains n'accepteront jamais de vacciner le président si le vaccin n'est pas bon. Il y en a qui diront que ce n'est pas le même vaccin. Vous savez, c'est ça, c'est ça l'esprit humain. Moi, je dis, c'est ça l'esprit. Ça déambule comme il veut, ça divague comme il veut. Moi, je peux vraiment, toute chose réelle, je peux la tourner en dérision. C'est comme ça. Mais j'avoue que quand même, la communauté scientifique vraiment a fait un effort, un exploit. Un effort, un exploit. Et ça, on doit pouvoir le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la COVID-19 ne touche pas uniquement l'Afrique, ne touche pas uniquement une zone sahélienne, mais ça touche le monde entier. Donc, tout le monde entier a intérêt. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ces Occidentaux, ces Américains, se lancer rapidement dans la recherche pour trouver le vaccin. Il y a combien de maladies ici qui n'ont pas de vaccin ? Parce que ça n'existe pas ailleurs, ça n'existe qu'en Afrique. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est touché. C'est quel vaccin qui a été finalement choisi ? Non, le Sénégal jusqu'à présent n'a pas choisi le vaccin en disant que voici le vaccin qu'on va prendre. Il y a vraiment une liste de vaccins avec leur modalité de conservation, avec leur coût et tout. Voilà, donc l'autorité va réfléchir avec vraiment les arguments éclairés des techniciens pour faire le choix. Mais jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle, le Sénégal n'a pas encore choisi ni Sputnik, ni Moderna, ni je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est dû à l'impréparation de notre pays ? Parce qu'on a entendu la directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, Dr Anetsek, dire dernièrement que le Sénégal n'a pas de moyens de conservation d'un vaccin aujourd'hui. Pour Pfizer, Pfizer peut-être ? Vous savez, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de n'a pas de... Non, je ne pense pas que ça soit un problème de moyens. Personne ne pensait que le Sénégal allait avoir tous ses CTE équipés aujourd'hui jusqu'à avoir un stock d'appareils. Personne n'y pensait à cela. Mais quand même, ça c'est la capacité de réponse des états. Voilà. Aujourd'hui, si nous sommes appelés à choisir le vaccin qui va demander une conservation de moins de 80 degrés, le Sénégal trouvera les moyens pour avoir ses congélateurs. Et nous avons déjà fait l'évaluation de cela. Et nous savons aujourd'hui qu'il faut tant de congélateurs de moins de 80 degrés pour tant de sites. Si c'est pour les moins 20 degrés, on veut tant de... Ça, tout, c'est dans le plan stratégique. Je n'ai pas ça par cœur, mais j'avoue que ce plan stratégique a été très bien réfléchi. et les coûts, tout, tout, tout est dedans. Pourquoi on n'a pas encore choisi ? À quoi il y a eu ce retard ? Non, vous savez, un état ne se précipite pas. Un état, il faut être responsable, il faut avoir une démarche responsable. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidats vaccins sur le terrain. Voilà, il faut y aller avec beaucoup, beaucoup de démarches pédagogiques pour effectivement avoir vraiment, je ne dirais pas le bon vaccin parce que je suppose que tous les vaccins sont bons, mais avoir le vaccin adapté, adéquat pour nos populations. Alors, docteur, il y a justement des difficultés au niveau international, pas seulement au Sénégal, pour acquérir le vaccin parce qu'il y a l'insuffisance au niveau de la fabrication pour les laboratoires, mais aussi il y a l'égoïsme des grandes puissances que Cyril Ramaphosa a dénoncée tout récemment. Tout à fait. Quelque part aussi, est-ce qu'on ne risque pas nous aussi d'être confrontés à ces difficultés-là ? Oui, c'est la raison pour laquelle on n'est pas les seuls. Vous savez, l'initiative COVAX est très importante qui regroupe plus de 170 États et également appuyée par l'OMS au fonds Gavi qui permettront effectivement une acquisition très rapide de ces vaccins et permettront aux populations de vacciner les 20% dont ils parlaient. Donc, le Sénégal a très bien compris cela et très rapidement s'est mis dans l'initiative COVAX pour une acquisition rapide. C'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque soit alpha, il y aura une tension sur le marché mondial. Ça commence. Il y aura une tension. C'est déjà commencé. Également, ceux qui ont fabriqué le vaccin ne peuvent pas se priver du vaccin pour donner au Sénégal. Ça, c'est une réalité qui est là. Donc, il va falloir faire avec. C'est la raison pour laquelle cette stratégie COVAX, cette initiative COVAX majeure la salue et je dis que c'est une opportunité pour le Sénégal d'acquérir vraiment très rapidement le vaccin à temps voulu. Des pays comme le Maroc et l'Afrique du Sud n'ont pas attendu l'initiative COVAX. Il y en a qui sont allés chercher quelques doses quand même pour vacciner les principales cibles. Est-ce que le Sénégal ne devrait pas aussi faire pareil ? Vous savez, c'est pourquoi à l'entame de mon propos aujourd'hui, le Sénégal était dans deux initiatives. Il y a l'initiative COVAX et il y a l'initiative nationale. Ce qui a fait que le Sénégal a discuté avec la Chine et la Chine qui lui avait promis 200 000 doses de leur vaccin. Donc, ce qui veut dire que l'État sénégalais n'a pas croisé les bras. On est en train de rechercher à faire d'autres voies comment acquérir des vaccins le plus rapidement possible. Et j'avoue, je vous dis aujourd'hui que vraiment, nous avons un système très organisé. Vous savez, ce vaccin sera le 15e antigène pour le Sénégal. Donc, on est habitué à vacciner. Depuis qu'on a 14 antigènes aujourd'hui que nous vaccinons pour la population sénégalaise. Donc, dans l'acquisition, dans l'organisation, vraiment, nous avons un système au niveau de l'interaction de la prévention qui est très huilé, qui connaît très bien comment faire cette démarche pour l'acquisition. Maintenant, le véritable problème pour ce vaccin, ce que je disais tantôt, c'est la sensibilisation. C'est amener les populations à comprendre vraiment l'effet positif de ces vaccins. C'est amener les populations effectivement à s'approprier de cette dynamique de vaccination. Je pense que c'est ça le véritable combat. Comment vous comptez vous y prendre justement pour faire face à ces réticences ? Et qu'est-ce qui est prévu si vous faites justement faire à les résistances plus possibles ? J'avoue que dès lundi, Inch'Allah, il y aura la validation de notre plan de travail qu'on va mettre à la disposition du Comité national de gestion des épidémies. Déjà, nous avons programmé une rencontre le mercredi prochain avec l'ensemble des parties prenantes pour travailler sur ce plan de reforce, mais également la mise en place d'un draft zéro sur la communication et la sensibilisation pour le vaccin. Et j'avoue que nous voulons l'implication de tout le monde. L'implication de tout le monde, on va ratisser l'arche. Il y aura votre association, l'association des journalistes, ils seront conviés, les religieux, la société civile, les partenaires sociaux. Bref, on ne va pas laisser la population. En tout cas, le plan sera construit avec toutes ces entités et ça sera partagé avec la population sénégalaise. Et nous pensons avec une telle démarche qu'on arrivera quand même à atteindre le maximum des Sénégalais pour leur envie d'adoption de ce vaccin. Oui, docteur, il y a également l'initiative de l'Union africaine dont nous faisons partie, mais également de la CDAO. Au niveau sous-régional, mais au niveau panafricain, on est en train aussi de prendre des initiatives. Est-ce que le Sénégal s'inscrit bien dans cette dynamique ? Oui, vous savez, le Sénégal occupe une place très importante dans la lutte contre la COVID-19. C'est la raison pour laquelle toutes les initiatives qui sont prises au niveau sous-régional, on ne le fait jamais sans le Sénégal. On est dans toutes ces initiatives parce qu'il est important de former des grands ensembles. C'est les grands ensembles aujourd'hui qui gagnent. On peut y aller de manière solitaire. Aller de manière solitaire signifie un échec. Maintenant, chaque État a sa souveraineté. C'est la raison pour laquelle, à côté de toutes ces initiatives, le Sénégal a sa propre initiative. pour tout ce qui est sous-régional, nous sommes là-dedans et nous travaillons avec la sous-région et je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, si le Sénégal se vaccine et que la Gambie n'est pas vaccinée, la Gambie, nous supposons que la population gambienne est dans le Sénégal. Donc, vous voyez ce que ça peut amener. C'est la raison pour laquelle, même sans le vaccin, pour le respect des gestes barrières et tout, nous avons fait récemment la Gambie au niveau frontière, travailler avec les Gambiens pour avoir une stratégie commune. Une stratégie commune et le mois de février, je pense vers le 8, nous serons à Guinée-Bissau pour travailler avec les Guinéens. On va aller également en Mauritanie et ainsi de suite parce que nous pensons aujourd'hui que ce barricadé et laisser les autres ne servira à rien. Il faut être ensemble et en ce moment pouvoir gagner ensemble. Justement, allez-y. Juste, si c'est lancé, d'ailleurs, le professeur Mboub reconnaît qu'il a travaillé avec un laboratoire gambien justement pour la second charge pour ce qui est du nouveau variant. Tout à fait. Vous savez, nous avons tout le temps des experts sénégalais qui sont en Gambie. Je pense que c'est un pays frère. Il faut les aider. Il faut qu'on travaille ensemble parce que, moi, je dis souvent, si on a zéro cas au Sénégal et qu'il y a un cas en Gambie, le Sénégal n'est pas à l'abri. S'il y a zéro cas au Sénégal, qu'en Mauritanie, il y a un cas, le Sénégal n'est pas à l'abri. C'est la même chose que le Mali. Donc, il faudrait qu'on travaille ensemble. C'est la raison pour laquelle notre ministère, notre État est ouvert aux autres États et nous en voyons. Et nous recevons également des Gambiens, nous recevons des Guinéens pour, vraiment, dans le sens d'essanger avec les essences d'expérience et voir comment faire pour adopter une méthodologie correcte qui permettra, effectivement, de lutter contre la COVID-19. Ce virus, à la fin, impose la coopération. Tout le monde est obligé. Et nous on lui toujours à penser à l'autre. Tout le monde est obligé. Alors, en parlant de frontières, la France a décidé de fermer les siennes hors UE à partir de dimanche. Pour le cas du Sénégal, on notait dernièrement des cas importés. Ce qui avait amené, d'ailleurs, le docteur Babacar Nyang à proposer la fermeture même de l'aéroport. Pourquoi pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, les frontières sénégalaises posent toujours problème par rapport à la propagation ? Ce virus variant, justement, a été introduit par un Indien résident au Sénégal mais qui a voyagé. Bon, vous savez, sur le plan aérien, les frontières aériennes vraiment sont très bien contrôlées. Très bien contrôlées. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois, on n'a que 4 cas importés. Tout le mois de janvier, c'est 4 cas importés. Donc, j'avoue qu'à ce niveau, les choses sont très bien organisées. D'ailleurs, hier, en réunion de l'unité opérationnelle qui est au CIS, les gens sont en train de réfléchir sur voir les voyageurs entrant et même s'ils viennent avec un test négatif, est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre un échantillon et d'aller vérifier ? Parce qu'il y a eu cette histoire de faux tests. Voilà, c'est ça. Donc, les gens sont en train de voir comment corser le dispositif au niveau des aéroports. À ce niveau, il n'y a aucun problème. Sur le plan terrestre, ce qu'on dit, les portes d'entrée officielles. Également, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous avons fait récemment avec Mme la directrice générale de la santé publique vraiment une évaluation au niveau des portes d'entrée. Nous avons fait toutes les régions du Sénégal. Moi, j'étais dans la zone centre, Cafring, Cafring, Kaolac et, comment dire, Fatigue. Nous avons fait toutes ces portes d'entrée voir quelles relations ont les personnels de santé et les forces de défense et de la police, la douane, l'armée, la gendarmerie et le secteur de la santé. Et au niveau des frontières, le dispositif, comment ça marche. Et voilà, donc nous avons fait une très belle évaluation et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une satisfaction à ce niveau. Ça, c'est les portes d'entrée officielles. Maintenant, il y a des portes d'entrée officielles qui sont très difficiles à cerner, à contrôler. Donc, toujours est-il qu'il faut être vigilant. C'est pourquoi la population doit s'impliquer de manière effective. La population doit s'approprier de ce que nous faisons. Moi, avant Tchède, quelqu'un m'a signalé que vraiment, quelque part, à Hariala, tout le temps, il y a des cas qui déversent, qui viennent, je ne dirais pas déverser, mais qui amènent vraiment des gens de pays voisins. Voilà, donc il faudrait qu'on aille dans le sens de contrôler cela. C'est important. L'implication de la population est importante. Signaler certains faits, de telle sorte que les autorités puissent prendre vraiment toutes les mesures adéquates pour freiner vraiment ces entrées frauduleuses. Et pour les faux tests, qu'est-ce qui a été concrètement décidé ? Oui, les faux tests, vous savez, la CDAO a même appris cette chose à main en mettant en place une plateforme qui permet de traquer ces faux tests. Je pense que c'est déjà intéressant. Mais également, le Sénégal, au niveau des portes d'entrée, nous prenons la filiation de tout le monde pour pouvoir, même si vous avez un test négatif, nous prenons vos filiations et pour rester en contact avec vous pendant 10 à 15 jours. Mais le temps d'aller chez lui 15-10 jours, on peut contaminer d'autres personnes. Oui, c'est pourquoi c'est une question qui revient toujours. C'est pourquoi je disais tantôt que nous sommes en train de réfléchir s'il y a lieu maintenant de prendre un certain nombre de sentiers, de sentiers au niveau de l'AIBD, au niveau des portes d'entrée maritimes pour voir s'il y a lieu de retester. Garder la personne en confinement. Oui, c'est possible. En attendant d'avoir les résultats. Tout est possible. Assam. Oui, docteur, le président de l'Afrique a parlé d'industrie pharmaceutique, a développé. Apparemment, nous, en matière de fabrication de vaccins, bien entendu, de recherche, on est encore à la traîne. Ce n'est pas étonnant si, comment dirais-je, NLSS ne pas se recule. Quelque part, ce n'est pas facile. On comprend bien. Mais on en est tant à ce niveau-là par rapport à la recherche et tout ça. Oui, vous savez, nous, nous sommes très exigeants pour notre pays. C'est normal. C'est normal. Et puis, quand on... Le plus souvent, le Sénégal se compare aux pays développés. Voilà. On va penser aux États-Unis, on va penser à la France. Voilà. Mais si nous prenons le Sénégal dans le contexte ouest-africain, nous sommes devant. Nous sommes devant, de loin. Vous savez. C'est pourquoi je dis que nous sommes toujours trop exigeants avec nous-mêmes. Et c'est normal. C'est normal. Et c'est très normal. Si on veut aspirer vers le bien, c'est comme ça que ça doit. Mais sur le plan recherche, quand même, même si les moyens ne suffisent pas, quand même, nos chercheurs, c'est des vaillants chercheurs, c'est des gens qui sont vraiment dans la recherche. Pour cette COVID-19, vraiment, ils font un excellent travail. Vous savez, ici, aujourd'hui, nul n'était vraiment cette perspicacité de nos chercheurs. On n'allait pas penser à cette variante ici. c'est la recherche qui amène tout ça. Le fait d'aller au fond. Aujourd'hui, l'initiative diatropique de l'Institut Pasteur pour mettre en place les tests de diagnos c'est rapide. Tout ça, c'est dans la recherche. Tout ça, c'est dans la recherche. Quand même, la recherche continue. Et c'est à saluer si le M. le Président de la République demande à ce qu'on développe rapidement l'industrie pharmaceutique locale. C'est fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, avec cette volonté du ministre de la Santé et de l'action sociale à mettre en œuvre les directives du Président, on ira vraiment vers l'implantation des industries pharmaceutiques au Sénégal. Ça, il faudra compter. Effectivement, on ne peut pas vouloir avoir une souveraineté sanitaire sans avoir une industrie pharmaceutique locale. Ce n'est pas possible. On va faire comme les maghrébiens. Voilà, l'expérience est là. L'Inde est là. Qui est vraiment très, très bien développée sur ce plan. Je pense que quand même, ça nous permettra de s'inspirer de ces régions pour pouvoir faire cela une réalité au Sénégal. Qu'est-ce que les tests rapides, docteur, pourraient apporter comme contribution dans la lutte contre le COVID-19 aujourd'hui ? Ça, c'est comme son tonon l'indique. C'est rapide. C'est un test de diagnostic rapide. Un TDR, un test de diagnostic rapide. C'est comme dans le polydysme. Quelqu'un qui vient, au lieu de faire la goutte épaisse, amener ça au labo, prendre quelques heures ou quelques jours. Voilà, vous faites un test de diagnostic rapide. Au bout de 15 minutes, vous avez le résultat. Et c'est ça, le temps. C'est fondamental. Mais c'est des tests qui, c'est deux types. Il y a des tests antigéniques, il y a des tests sérologiques. Voilà. Et des tests antigéniques. Actuellement, la direction des laboratoires a travaillé sur un protocole pour mettre à la disposition des structures sanitaires des tests de diagnostic rapide. Ce n'est pas encore appliqué de manière formelle au Sénégal, même si dans le privé, quelque part, on entend qu'il y a des tests de diagnostic rapide. Mais vous savez, le public, il faut être très responsable. C'est vraiment une très grande population qu'il faut prendre en charge. Donc, il faut y aller avec prudence et vigilance. Mais ces tests, comme son nom l'indique, nous permet dans les quelques minutes à savoir si la personne a la COVID-19 ou pas. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, on peut faire le contrôle. On peut faire le contrôle. Également, si c'est positif, en attendant d'avoir la confirmation, ça vous permet d'isoler la personne. Ça vous permet de l'isoler et de commencer un traitement. C'est mieux que de voir quelqu'un et de ne pas faire un test diagnostic ou de ne pas faire une PCR et de laisser partir. Je pense que vraiment, c'est des avantages fondamentaux que le test de diagnostic rapide a. la fiabilité est garantie. On parle de faux positifs, faux négatifs. C'est la raison pour laquelle je vous disais en attendant de confirmer. Si vous testez quelqu'un, il est positif. Ça vous permet de l'isoler. Ça vous permet de commencer un traitement. Et donc, il ne va pas propager le virus en attendant d'avoir un test de confirmation. Si vous testez quelqu'un, il est négatif. OK. D'accord. Mais toujours est-il que même s'il est négatif, on vous demande de faire la PCR, de voir si c'est un faux négatif. Pour confirmer. Mais également, si quelqu'un qui vient avec une image radiologique évocatrice de COVID-19, OK, ça vous permet quand même de voir avec ce TDR. Si le TDR est positif plus l'image radiologique, de l'isoler et de traiter. Donc vraiment, il y a beaucoup d'avantages et pour la fiabilité, les gens ont des voies de contournement pour confirmer. Oui. Docteur, il y a la forme à copier traditionnel. Je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils peuvent tout soigner. Mais tout de même, je vais à des chercheurs ici du point de vue de la médecine traditionnelle. Est-ce que vous envisagez une certaine collaboration un peu pour régler ce genre de situation ? Il y a eu d'ailleurs une réunion. Tout à fait. Vous savez, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Si vous avez vu avec cette COVID-19, on n'entend pas les gens se dire que je peux traiter. Voilà. C'est parce que dès le début, la directrice générale de la santé publique, Dr. MS, a compris qu'il faut vraiment appeler les gens autour d'une table de discuter avec eux et que les gens parlent le même langage. Donc, ça nous a permis de communiquer avec les gens. Nous, à notre niveau, on a fait des sessions d'orientation avec les traduits praticiens et qu'on a orienté pour leur dire voici, c'est comme ça que le virus se comporte. Voici comment il se comporte chez l'homme. Voici ce qu'on doit faire et ainsi de suite. Maintenant, eux aussi, on doit les accompagner dans la recherche parce qu'ils font d'excellentes choses. Maintenant, s'ils parviennent à faire une très bonne recherche et vraiment mis ça dans la communauté scientifique et que ça soit homologué, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas ce qu'ils ont produit. Mais actuellement, je sais une chose, ils font énormément de recherches sur ces cas de COVID et ils travaillent en parfaite collaboration avec la direction générale de la santé publique. Absolument. Hassan, peut-être si vous n'avez pas une autre question, je pose la dernière. Docteur Gueye, ça fait quand même bientôt un an que le personnel médical sénégalais est confronté à cette situation quand même très stressante. Comment la vivez-vous ? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui du personnel médical, l'ensemble, au ministère, dans les CET, entre autres ? Vous savez, je dis souvent que c'est très difficile. C'est très difficile en commençant par M. le Président de la République qui ne dort pas avant d'avoir les résultats que je communique le matin. Vous les lui donnez le soir. Voilà, le président, le ministre de la Santé, la même chose. Ceux qui sont chargés d'acheminer les prélèvements, parfois c'est à 18h, 19h, 20h, vers l'IPD, l'ISR, vous savez. Donc des gens qui sont toujours sur le terrain. Vous avez vu récemment le reportage avec le SAMI, les gens qui ne dorment pas toute la nuit, les centres de régulation. Vous allez au niveau du SNEFS, au niveau du numéro vert qui est le lieu de les féliciter, le personnel du SNEFS, qui sont toujours au téléphone, 24 heures sur 24, parce qu'on fait des gardes de 24 heures sur 24, ils sont là-bas. Mais à l'heure où je parle, il y a une équipe déjà qui est à Grand-Yoff pour une sensibilisation. Vous voyez, toutes ces activités, c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Parfois, vous n'avez même pas de vie de famille. Le temps d'être à la maison, ce n'est pas facile. Les téléphones sonnent à tout moment, il y a Fatou qui vous appelle pour des plateaux. Ce n'est pas facile. Bon, j'avoue, mais c'est un sacerdoce, c'est un engagement. On a pris cet engagement, on a juré de venir au secours de la population, on est obligé de le faire. C'est le lieu de les féliciter et de les encourager, de les encourager surtout et de prier pour eux. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental et je crois qu'aujourd'hui, comme on dit souvent, on n'a pas vraiment, on ne peut pas rémunérer le personnel de santé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas les rémunérer. Tout ce qu'on peut faire, on peut les encourager, on peut les féliciter et vraiment prier pour eux. Ce n'est pas facile du tout. Les CTE, c'est la même chose. Les pays, un équipement de protection individuelle, ça fait très chaud dans cette tenue. Très chaud. Je ne sais pas si vous avez une fois vu les pays. C'est difficile à porter. Ce n'est pas facile. S'il faut être dans cette tenue pendant des heures au CV des malades, il faut être très courageux pour pouvoir le faire. Si on sait que telle personne est malade et la maladie qu'elle a est contagieuse et que vous risquez votre vie en y allant, c'est qu'il faut aimer son travail pour pouvoir le faire. Donc, j'avoue, c'est à la limite et j'ai un sentiment de satisfaction en disant que c'est bien ce que j'ai fait. Voilà, donc, j'ai bien au CV de la population. Mais également, il faudrait demander à la population d'être vigilant pour que ces gens-là puissent se reposer. C'est le mot de la fin. Merci, Dr. Zmane Gueye d'avoir été l'invité de ce grand oral et à travers votre personne aussi, nous rendons vibrant hommage au personnel médical sénégalais sans exception. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. C'est partagé. Hassan, merci. Merci, c'est le moment de féliciter le Dr. Gueye et à travers lui tous les personnels de santé qu'on vous l'avait dit. Effectivement, ils abattent un travail extraordinaire et nous les félicitons véritablement parce qu'on est contents d'eux et nous félicitons aussi tous les personnels du ministère de la santé et demandons aussi, recommandons simplement le respect des mesures barrières comme vous le faites chaque matin. C'est important. Et toujours dans le cadre de ces sacrifices, il n'a pas pu prendre son café. Peut-être le réchauffer ou lui faire un autre. Merci à Sophie, ça n'est justement pour le café. Merci à Diawudialo pour la mise en onde technique de ce grand oral qui recevait le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, membre du Comité national de gestion des épidémies, Dr. Ousmane Gueye. Merci à Elisabeth Diata pour la parfaite présentation. Fatou Chiamgom était devant ce micro avec Hassan Samb. On vous retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre grand oral avec un autre invité. Respectez les gestes barrières, prenez soin de vous.